C'est ce qu'on appelle le PDC Résistance Kéto dans le Parti Politique, Démocrate et Combattant. Ce qui est ce qu'on appelle le PDC Résistance Kéto, c'est le Parti Politique, Démocrate et Combattant. C'est ce qu'on appelle le PDC Résistance Kéto et le PDC Résistance Kéto et le PDC Résistance Kéto. C'est ce qu'on appelle le PDC Résistance Kéto et le PDC Résistance Kéto et le PDC Résistance Kéto. Ce n'est pas le plus important pour le PDC Résistance Kéto. Les gens qui touchent le PDC Résistance Kéto et le PDC Résistance Kéto. Nous avons lu ce qu'on appelle le PDC Résistance Kéto et le PDC Résistance Kéto. Ce n'est pas un élevé par le PDC Résistance Kéto. changement par l'église et changement au canal c'est à la main pour les années que c'est plus c'était la ligne à l'avion nos hommes on a qu'est l'anime à camo qu'au faut que tout débattre un autre selon l'arrivée et c'est devenu merci mais ce qui n'a changé les marques et la dégne au lieu l'obame me li mokonji tango azaoko l'oba ezali bien ketoyeba pozisyon a mokonji potoyeba eloko nini oye zaliko pangisa ye eloko nini oye yo ye azali koringate na katia ba mouvmaya wa kombaton voilà en gros c'est que nous allons parler aujourd'hui comme thème quand le président de la république parle de nous combattant cela veut dire que nous avons une reconnaissance directe c'est parce que nous gênons le pouvoir en place et que le pouvoir en place ne peut pas s'organiser sans nous nous sommes toujours là pour contrecarrer tous les mauvais choix de ce gouvernement que nous contestons voilà en gros c'est que nous pouvons ressentir sur le propos tenu par le président de la république parce que quand le président de la république nous parle surtout en ce qui concerne nous les combattants du monde les citoyens des révolutionnaires à l'approche même du date fatidique ou à l'approche du jour de notre indépendance c'est avec une fierté que nous devons tenir ses propos mais nous allons pas faire politique pour une polémique sur des propos inutilement des propos qui n'ont même pas besoin que nous puissions commenter parce que nous savons qui nous sommes nous savons ce que nous voulons et lui il sait ce qu'il est et c'est que nous nous contestons en lui voilà notre position le message que nous aimerons quand même qu'ils puissent l'entendre directement mais parlons ce qui est beaucoup plus concret ce qui est plus concret c'est quoi à l'approche de nous sommes dans deux ou trois semaines du jour de notre indépendance et nous devrions être plus concret sur chaque chose que nous allons tenir ou que nous allons faire c'est quoi en réalité ce que nous aimerons c'est que tous les congolais de par le monde ce n'est pas que nous puissons faire une révolte sans être concertés sans une organisation mais que nous puissons nous soulever non pour dire prenons des armes mais non c'est pour dire au gouvernement qui est en place et stop nous avons assez connu de l'humiliation que ce soit par le roi d'art on pourrait dire par l'angola par le congo braza mais nous ne devons pas toujours accumuler toutes sortes de ces humiliations cela renforce quand même un clément de haine et de méfiance entre nos peuples congo c'est que nous devrions quand même dire à ce gouvernement qui est en place maintenant stop aux citoyens congolais le message que j'aimerais plus m'adresser ce serait de l'ordre que nous devons commencer à montrer qui nous sommes réellement et non seulement que continuer dans le trouble comme on nous exigmate on nous cherche à nous faire enfermer dedans mais que nous puissons démontrer que nous sommes cette force vive qui vient non seulement avec des propositions qui vient avec cette nouvelle idéologie mais aussi qui qui est en train de faire monter la jeunesse que le gouvernement essaye de minimiser ou qu'il essaye de le ridiculiser c'est ce que nous devrions quand même à essayer de mettre en place comment devons-nous marcher et comment devrions-nous inciter les gens à nous suivre d'où que j'appelle aux intellectuels qui sont parmi nous qui seront dans le débat qu'ils aimeront apporter leur soutien pour voir quelle solution que nous devrions donner pour que ce marché prévu du 30 juin de partout dans le monde puisse être mieux organisé sans qu'il y ait des troubles ou que puissent avoir des personnes isolées pour faire de n'importe quoi j'aimerais que depuis est de la rdc ouest nord sud du congo que chacun de nous puisse avoir le même devoir d'engagement cela veut dire nous voulons le changement dans la paix ce changement dans la paix que nous réclamons que nous disons clairement au gouvernement monsieur madame tampouille ou du président joseph kabila kabangue nous voulons qu'il puisse avoir la notion de comprendre que nous ne voulons pas que nous puissons basculer dans notre pouvoir pour passer encore par un climat de trouble et de violence mais nous aimerions quand même valoriser aussi toutes bonnes choses que lui il a pu mettre en place pour que nous ne puissons pas le saccager ce sera un désastre aussi décevant pour celui qui est en place qui a quand même essayé d'amener le pays dans le chemin que nous sommes aujourd'hui mais il ne faut pas qu'il nous puisse nous laisser sur le chaos ce sera un échec direct de lui-même qui est en place d'où je lui demande qu'il commence à faire en sorte que nous puissons pacifier cette période là de façon raisonnable l'organisation doit être fait dans la paix et que lui aussi il doit nous accepter dans la paix parce que nous formons quand même cette démocratie nous devons quand même essayer de le démontrer puisque le monde tout entier reconnaît que chez nous au congo nous avons un pouvoir qui n'est pas totalement démocrate c'est clairement que nous devons l'expliquer lorsque nous disons congo république démocratique du congo et nous ne voyons pas la démocratie là-dedans parce que nous ne pouvons pas parler librement dans les rues de Keshasa ou de partout du monde critiquer ouvertement le président qui est en place sans qu'il puisse avoir de représailles envers ces personnes qui disent au fort ce qu'ils pensent de l'homme qui le dirige voilà c'est que nous les citoyens du congo nous devons comprendre donc monsieur Kabila doit comprendre qu'il est notre choix nous avons un marche ces marches là c'est notre devoir c'est notre droit donc il n'est pas question que nous puissions avoir des barrages ou des militaires qui privent la jeunesse à célébrer leur jour de l'indépendance dans la paix nous ne sommes plus dans les temps de guerre pour que nous nous sommes barricadés de rues empêchent les gens de pouvoir acclamer haut et fort leurs revendications de changement dans la paix c'est le changement dans le climat calme mais si le gouvernement en place met une sorte de représailles nous montrera que nous devons simplement nous découdre pour faire montrer que nous voulons cette démocratie dans la paix et pas dans la guerre voilà le principe de cette démarche que je lance à mes compatriotes qui sont par demande surtout des combattants ou des résistants les citoyens, femmes, hommes, enfants de la république démocratique du Congo que ce soit depuis l'intérieur ou l'extérieur du pays nous devons en notre âme et conscience manifester notre droit mais aussi il y a une seule chose que beaucoup de gens ne comprennent pas ce jour là ce n'est pas seulement le jour d'aller célébrer les hommes qui nous ont donné l'indépendance je ne vois mal que le jour de notre mort le jour que nous avons subi le plus de dégâts possibles que nous puissions le faire à l'honneur de ceux qui nous ont méprisé mais par contre c'est un jour que nous devons voir les vaillants combattants congolais ou les vaillants guerriers de la nation congolais les citoyens, les héros que nous valorisons je parle à Patrice Emery Moulumba je parle à monsieur Joseph Kassavoubou je parle à tous les héros ou que je puisse avoir aussi nous pouvons aussi parler des générales colonels Mobutu donc ce sont des choses que chacun de nous doit mettre quand même en place pour essayer de l'expliquer aux jeunes pourquoi nous avons basculé depuis 1960 jusqu'en 2014 nous sommes dans un climat de chaos permanent et c'est ce qui est mal c'est ce que nous devons faire comprendre à cette jeunesse que si le Congo est arrivé dans un climat aussi désastre aujourd'hui c'est aussi la faute de ceux qui sont encore en place aujourd'hui qui ont fait partie de cette vieille politique et qui ne savent pas quelle manière changer cette politique pour que nous puissions avoir un état de paix c'est là que nous devons commencer à écouter avec attention nous devons bien ouvrir nos yeux ces personnes là qui sont encore aujourd'hui dans notre pays qui sont encore dans le corps politique ils ne nous aiment pas ils n'aiment pas ils n'aiment pas l'homme congolais ils n'aiment pas que le peuple congolais puisse s'émanciper parce que si ces personnes là aimé le peuple congolais je ne pense pas en 54 ans depuis le jour de notre indépendance nous devrions toujours nous retrouver dans ces climats là nous pouvons donc dire il y a ceux qui ont favorisé que nous puissions toujours rester sous la servitude nous sommes passés d'un état colonial à un état qu'on appelle dictateur nous ne sommes pas sortis de cette pensée coloniale que nous devrions complètement laver la tête de ceux qui cherchent encore à nous faire maintenir d'où que je dis je parle ouvertement à ceux qui sont pour monsieur Mbada ou qui sont pour monsieur Shisekedi moi personnellement je ne pense pas que ces personnes là ont encore compris le mot changement dans la paix nous ne pouvons pas faire le changement en faisant retour vers ceux qui nous ont poussé à être sous la dictature vers ceux qui nous ont conduit à un moment un pouvoir de plus de 30 ans donc c'est quand même assez énorme mais nous devons nous retourner vers d'autres qui vont nous ramener vers cette vraie démocratie que nous espérions tous celle que nous attendons tous d'où l'importance de voir le jeune le jeune parce que c'est le futur de la nation ce futur de la nation nous nous arrivons à l'imposer à cette jeunesse qui est traumatisée à ce peuple qui est martyrisé qui est tout le temps en permanence dominé méprisé pour qu'il ne puisse pas se révolter nous c'est à cette jeunesse là que nous arrivons ou à ces vieux qui sont brisés que nous venons leur dire nous avons une autre future meilleure que celle que monsieur Joseph Kabila vous présente aujourd'hui meilleure que celle que Mobutu vous avait présentée meilleure que celle que était présentée par Laurent Desuré Kabila ou que celle qui était présentée par le président Kassavoub donc ce sont des choses que nous nous ramenons nous voulons qu'il puisse avoir un mouvement de révolte un mouvement de révolte mais que ça puisse être dans la paix et dans le calme c'est comme ça que nous voulons parce que nous arrivons avec un dogme de dire que nous ne supportons plus cette politique d'hypocrisie permanente seule qui démontre que l'homme congolais est toujours sous la domination permanente mais par contre nous devrons le changer au PPDC Résistance Kiet ou au Parti Politique Démocrate combattant nous avons cette philosophie de faire le changement celle que nous voulons que les combattants ou les résistants de par le monde congolais nous apportons cette dynamique nouvelle pour notre état qui nous voulons qu'il puisse être souverain souverain mais pas sous la domination quand nous disons souverain cela veut dire nous devons être maîtres chez nous maîtres libres de choisir qui nous voulons mettre non que nous puissions être imposés comme ont toujours fait les états puissants qui sont encore dans les sphères politiques de notre état et qui veulent que nous puissions absolument changer et moi je ne supporte pas je pense que nous devrions absolument changer cette méthodique cette pensée de dire que les choses telles qu'elles se passent telles que eux les pensent sont tellement exactement telles que nous nous les pensons non en marche pour la liberté dans la paix en marche pour le changement dans la paix c'est un appel de tout citoyen qui en a marre surtout les événements passés récemment que nous venons parler à faire Kinshasa Congo-Brazzaville ou à faire Angolais Congolais puis Kinshasa que qui ne se passe pas bien on voit là qu'il y a un climat qui était dans l'est qui se déplace qui cherche à briser l'homme congolais à savoir moi je dis clairement à ce pays nous devons être aussi ouverts ou nous voulons qu'il puisse avoir la paix mais cela veut dire que nous développons d'abord cet climat qui puisse être un climat de paix et pour que nous puissions construire mais si nous voulons seulement un climat de guerre de méfiance il faut aussi que nous puissons le dire clairement cela veut dire que chacun de nous pourrait être en mesure de se dire qu'un tel ne nous aime pas mais non de dire que nous voulons venir faire déstabiliser un pouvoir parce qu'un tel nous avait aidé ou que nous avons favorisé non le changement c'est maintenant ce n'est pas demain celle que nous réclamons tous celle que nous voulons tous c'est aujourd'hui que nous le réclamons parce que nous voulons qu'il y ait une nouvelle conscience parce que nous voulons qu'il y ait un changement politique c'est comme ça que nous devons le voir c'est comme ça que nous jeunes nous devons le voir et non simplement dire monsieur Kabila doit dégager il doit dégager mais nous devons aussi lui faire comprendre pourquoi monsieur Kabila doit dégager ou il doit partir dans le calme laisser que du jeune nous qu'on arrive que nous puissons venir pour faire la succession de toutes les choses bonnes pas les mauvaises que lui il a entamé mais que des bonnes changer pour améliorer et partir dans la paix voilà pourquoi j'invite tous les jeunes compatriotes de partout dans le monde à se joindre en moi pour la marche du 30 juin 2014 cette marche doit être faite de façon claire mais de façon simple parce que nous aurons qu'un seulement à dire nous voulons le changement dans la paix nous devons le revendiquer de partout depuis est depuis ouest depuis nord et depuis sud je veux que tout congo marche parce que c'est notre jour ce n'est pas le jour prévu pour le président de la république c'est un jour qui est prévu pour le peuple c'est un jour que nous le peuple ce jour-là on avait commencé à faire une révolte cette révolte a poussé que les pouvoirs en place plus profiter pour faire en sorte que les choses puissent aller voilà c'est que nous devons retenir sur ce sujet voilà c'est que j'aimerais que chacun de nous comprenne et que nous puissons marcher tous pour dire aux jeunes qui seront derrière nous que nous voulons vraiment que notre pays puisse être conduit avec des personnes fiables je vous remercie tous et que au nom de vous l'os et quimbargo au nom de tous les noms de nos ancêtres que nous puissons voir notre pays devenir calme et vivre dans la paix comme nous l'avons souhaité je vous remercie candidat bolet mangikila merci de si vous remercie choose nous l'avons souhaité nous l'avons souhaité à et